Musique de générique Donc ouais Mais non je sais pas, je peux pas Je peux pas vous expliquer C'est vrai que j'ai vraiment du mal à J'ai vraiment du mal à le A expliquer son succès Alors je sais que vous, vous allez me donner des arguments Ou même dans les commentaires de la rediffre, tu vois, ça me donne des arguments J'entends Mais j'arrive pas à être d'accord Je sais pas, je saurais pas comment vous dire Mon esprit a un blocage, je suis en mode Ouais mais ça justifie, tu vois J'entends les arguments mais pour moi Ça me justifie pas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire J'arrive pas à me faire convaincre Par les arguments des gens Il faut pas être à chaque fois, voilà Merde Oh merde J'ai oublié là J'ai oublié la songe Il faut chercher la songe Hop Mais bon, voilà, après encore une fois c'est chacun Bon perso j'ai fait souls et j'ai aimé Mais idem que toi, j'ai pas réussi à cocher Alors ça c'est étonnant Tu vois, ça c'est J'ai plutôt vu les avis inverses Des gens qui avaient du mal avec les souls Et qui aimaient Elden Ring Mais euh, mais ouais Hop Hop On va reprendre juste Tu dois Je pense que la hype du jeu vient du fait que c'est un tout nouveau l'opus des souls En plus d'être un open world Donc c'est parfait pour être le premier souls de plein de gens Ouais Je pense C'est peut-être que Je sais pas J'avoue je ne comprends pas C'est notre 10 sur 10 Quasi par tous les gros testeurs Est-ce que Est-ce qu'on est pas dans la hype dark souls Mais même Est-ce qu'il y a vraiment une Enfin, je sais pas Je vais dire Un truc horrible Mais est-ce qu'il y a déjà eu une hype dark souls Alors Qu'on se comprenne Dark souls ça plaît à plein de gens Mais vous voyez ce que je veux dire quoi On parle pas d'un GTA On parle pas d'un Red Dead On parle pas d'un God of War On parle pas d'un Mario On parle pas d'un J'ai jamais vu moi Après c'est peut-être moi Mon entourage et tout Vraiment Je pense que la faute Elle vient de moi Et de mes Et de mes De ce que j'aime Et des gens que je fréquente Et machin Mais moi je n'ai pas de gens Dans mon entourage par exemple Je ne connais personne Qui joue à dark souls Je n'ai pas de fan De dark souls dans mon entourage Je ne connais personne Qui me disent Oh allez dark souls Et machin C'est pour moi C'est une licence niche De fou Et Et voilà Alors oui J'ai vu les let's play D'atomium Les machin Genre bien sûr Il y a des gens qui jouent Tu vois Mais je veux dire De là Tu vois Je sais pas Hop Après t'as le fait Que les jeux ne sortent pas souvent Donc chaque nouveau jeu T'as un énorme pour la commu Les jeux ne sortent pas souvent Quand même Non je sais pas En En 10 ans T'as eu 3 dark souls Un Sekiro Un Elden Ring Allez en 15 ans peut-être C'est quand même ce que j'appelle Sortir souvent Je t'appellerais que dans le même temps On a eu 2 Zelda Skirt Sword Et Breath of the Wild Donc c'est pas vraiment Ce que j'appellerais Sortir souvent quoi 16 ans pour être exact Tu vois 5 jeux en 16 ans Ça reste beaucoup moi je trouve Ça reste beaucoup Après faut se dire Qu'il y a des gens qui se disent Comment on peut être Hyperbuzzle Ouais mais justement Justement encore une fois Bien sûr qu'on peut se dire ça Tu vois Sauf que les arguments Qui expliquent pourquoi Les gens aimeraient Breath of the Wild Et sont parfaitement logiques A mon sens en tout cas Tu vois Pourquoi est-ce qu'on aime Breath of the Wild Parce que c'est justement Accès tout public Qu'il y a une accessibilité Qui est incroyable Qu'il y a une liberté Qui est folle Que ça a décloisonné L'open world Que l'histoire sans être transcendante Elle est quand même très cool Que visuellement Il était très stylé Que c'était sur une nouvelle console Donc ça faisait vendre Je peux t'en sortir Des milliers d'arguments Comme ça Attends Qu'est-ce qu'il y a Hein Euh Ouais voilà Elden Ring Vraiment Encore une fois Vous me donnez des arguments Mais j'ai beau les entendre Je vais pas être d'accord avec En tout cas Pour moi Ça va pas justifier L'arrive dessus Tu vois Il veut plus m'aider Attends Je sais plus ce que je dois faire Euh Oui Attends Faut pas que j'aille voir le gamin d'abord Faut que j'aille voir le gamin d'abord D'abord que j'aille voir le gamin Alors Alors Vas-y Je veux rentrer Voilà Ok Let's go Let's go Plus j'entends parler de la difficulté d'Elden Ring Plus j'ai du mal à comprendre l'hype autour de ce jeu aussi Mais je pense parce que Moi je pense vraiment Je vais pas vous mentir Moi je pense Je pense très honnêtement Moi c'est J'en suis venu à cette conclusion là Et ça malheureusement On a jamais les chiffres de ce genre de choses Donc ce sera impossible à savoir Moi je pense que ce qui se passe Pour Elden Ring C'est qu'il y a eu un mélange De plusieurs trucs Il y a eu un mélange De Comment dire D'un nouveau Souls En mode Open World Ça déjà ça a trigger les gens Donc ça a hypé plein de gens Notamment des influenceurs Donc ça a hypé beaucoup de gens Derrière il y avait George R.R.R. Martin Qui était là Donc il y a une espèce de vibe Game of Thrones Qui a mis en mode grand public le truc Et donc tout ça a monté en épingle Petit à petit et tout La DA Même si j'en suis pas fan Je peux comprendre qu'on l'aime A la rigueur Moi je suis pas fan de ce genre de DA Mais je peux comprendre qu'on l'aime Donc ok pas de soucis Tu vois Et je pense que tout ça Mis en épingle Le côté open world Le côté Game of Thrones Le côté Le côté Le côté DA Et tout Tout ça a été Comment dire A monté un peu le truc En mode En mode Ouais vous allez voir Ça va être un gros truc grand public Et tout Ça va être trop bien Et donc Bah c'est ça qui a mis une espèce de grosse hype Autour du jeu Mais Moi je pense Que même si le truc fait Je sais pas 20 millions de ventes Tu vois Je sais n'importe quoi Bah je pense Que en réalité Il faut que je le J'aurais dû mourir Il faut que je retourne Putain mais j'en ai marre Je pense que même si le truc fait 20 millions de ventes Bah je pense qu'en fait Dans le tas Il y aura énormément En fait c'est vraiment Très 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 peu représentatif Parce que Entre le nombre de gens Qui vont y jouer une fois ou deux Et la ranger au placard Parce que c'est pas pour eux Et le nombre de gens Qui l'auront revendu Dans les faits Combien de gens auront joué au jeu Peut-être que la moitié Et encore Je suis gentil Mais C'est incantifiable Ça c'est incantifiable Donc dans les faits Je sais pas vraiment Si on pourra parler D'un énorme succès Commercial oui Critique si tu veux Mais En termes de jouabilité Et tout tu vois Je suis vraiment pas sûr Je pense qu'il y aura Beaucoup de gens en fait Qui vont le Qui Qui ne savent pas Dans quoi ils s'embarquent Et qui ne C'est même pas Ne le finiront pas Parce que les gens Qui ne finissent pas un jeu vidéo Il y en a énormément C'est la majorité Mais là On parle pas de Là on parle vraiment De limite pas démarrer quoi Donc ouais Je pense Moi c'est ma vision de tout Moi je pense juste que Pour moi la seule justification C'est horrible de dire ça Mais pour moi la seule justification A cette hype Elden Ring Elle vient Tout simplement D'une erreur Du grand public Je pense que le grand public Se trompe sur le jeu Sur ce qu'est ce jeu Vraiment je pense Ce qui n'empêchera pas Que ça en sera sûrement Le meilleur des Souls Et tout ce que tu veux Et machin Et que c'est un très bon jeu Pour les gens qui aiment Cette catégorie de jeu Mais de là à me dire Que c'est un jeu Tout public Accessible Gotti Machin Tout ce que tu veux Je suis en mode Non Non Je suis désolé Non Genre Vraiment pas Pour moi non En tout cas Voilà Alors On va revenir là Ok T'as changé la bannière De la chaîne YouTube Et t'as pas changé L'APP Tu as montré Le dessin de l'APP Pourquoi ? Parce que l'APP Elle sert pas forcément Pour la photo de profil Tout simplement Tout simplement Tout simplement Donc Donc ouais Je vais crever là Par contre J'aurais peut-être Du aller dans l'eau Aïe 953 000 joueurs En simultané Sur Steam Actuellement Sixième de Steam Tu vois C'est pas si ouf En vrai En vrai C'est pas si ouf Je trouve C'est déjà assez révélateur Je trouve que c'est déjà Asse révélateur Du coup Alors attendez Il faut que cette fois Que j'aille voir le gars Voilà Voilà Il faut que je On parle que de Steam Là après Peu importe Salut Flo Peu importe C'est pas si ouf A partir du moment Que ton gros jeu Gauthier Machin Dont tout le monde Parle que depuis Que depuis deux mois Il est que sixième Sur Steam Pour moi C'est pas ouf Tu vois Genre Sixième sur Steam C'est pas Non plus Moi il devrait être Premier très très loin devant Non tu vois La preuve que Pour moi C'est déjà la preuve C'est déjà la preuve Qu'il y a déjà Un désintérêt D'une grande partie du public Bon alors Euh Je dois me dépêcher Non mais Frérot Ah voilà Quoi ? C'est bon On va y arriver Mon petit fiston Et pleurs Voilà Ça va y arriver Putain j'ai fait les choses Dans un mauvais sens Mon petit fiston Me manque Aller Tu ressens de la pitié Pour mon petit fiston Alors champuie doucement Cette verseuse Vas-y La même mélodie Que je trouvais Quand tu n'étais Qu'un petit gourou Je pense qu'il va oublier Il va oublier la moitié Laisse moi la joue encore Vas-y 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 Il arrive pas Putain Il est chiant Il est chiant Voilà Prends moi le début On va être bon Le succès est en grande partie réussi grâce à Twitch Qui depuis quelques années les nouveaux jeux passent par les gros streamers Qui font un excès en pub Ça dépend des jeux ça en vrai Ça dépend des jeux Enfin C'est pas C'est pas vrai pour tous les jeux Je trouve Typiquement Les meilleurs des exemples C'est les jeux Nintendo Ou les Les FIFA et compagnie Qui sont très rarement les jeux les plus joués sur Twitch Pour autant c'est le plus gros succès commerciaux à longueur d'année C'est pas si vrai moi je trouve Donc Oh merde Tu veux pas Enfin c'est Alors allons-y Let's go On va Reviens Vas-y C'est bon Je suis un fan des Souls Les amis j'adore Mais ce qui me dérange c'est qu'ils essayent de faire passer pour un jeu accessible Oui moi je pense vraiment qu'il y a mensonge sur ce qu'est le jeu quoi Très clairement D'où le fait qu'énormément de gens le rangent au placard ou le revendent Parce que beaucoup de gens se sont fait avoir par ce que c'est quoi Ils ont cru à autre chose Comme Pokémon Arceus y'a pas beaucoup de stream Encore Arceus les gens y ont joué Mais j'avoue que c'était pas non plus inondé sur Twitch Et pour autant c'est je crois le meilleur démarrage de jeu de la Switch Le truc va faire 30 millions de ventes easy Et encore Et voilà c'est pas un jeu Que tout le monde va te Tu vois Tout le monde va parler H24 machin comme Elden Ring Et y'a des chances qu'ils se vendent mieux qu'Elden Ring Donc ouais C'est mignon C'est mignon Je réponds juste à un message Attends je réponds juste à un petit message Ok Et ça c'est bon Ok Popoi machin Après deux semaines déjà 5 millions de ventes c'est un succès commercial Oui Mais comme j'ai dit sur les 5 millions Le problème c'est que pour moi vraiment On le sait on a déjà des retours sur ça et tout Y'a déjà pas mal d'articles qui en parlent Elden Ring est probablement En tout cas sur ces dernières années C'est le jeu qui a eu le plus de retours en magasin Beaucoup de gens l'ont remboursé Enfin beaucoup de gens sont allés se le faire rembourser ou l'ont revendu Parce qu'ils sont en mode Bah Tu vois genre what the fuck c'est quoi ce jeu Je n'y arrive pas tu vois Et le problème c'est que ça c'est jamais pris en compte dans les chiffres de vente C'est à dire que sur 5 millions je te dis n'importe quoi Si t'en as un million N'exagérons pas mais tu vois ce que je veux dire T'auras jamais Et après sur les 5 millions combien l'auront acheté Mais en fait ne vont jamais le finir Voir même faire ne serait-ce qu'un quart du jeu Parce qu'en fait ils vont être en mode what the fuck c'est quoi ce jeu J'y arrive pas Vas-y ça me souple je le range et il rallume autre chose tu vois Et c'est jamais pris en compte dans les C'est jamais pris en compte dans les C'est jamais pris en compte dans les trucs Mais Je trouve que pour des jeux Pas pour tout parce que encore une fois Des jeux qui sont pas terminés il y en a énormément Mais pour des jeux comme ça aussi compliqués Aussi spécifiques pour moi c'est quand même assez Si tu veux le succès Qu'il aura sera à relativiser C'est à dire que ouais il peut se vendre 20 millions d'exemplaires si tu veux Mais enfin bon au final si personne l'a fini ton jeu tu vois Mais Kiron on sera pas d'accord pour moi il n'est pas accessible C'est à dire d'entendir Pour moi il n'est pas accessible du tout Et vraiment encore une fois le fait que beaucoup de gens le revendent en est la preuve Beaucoup de gens Enfin juste tu tapes Tu tapes Elden Ring sur Twitter Et tu verras Tu lis Genre il y a énormément de gens qui sont en mode what the fuck Que j'ai acheté Elden Ring Je pensais En fait c'est pas du tout mon genre de jeu et tout Je me suis fait avoir par la hype Non il est pas du tout accessible Je sais pas Pour moi il est pas du tout accessible Après oui ils ont voulu le Zeldaifier si tu veux Mais Ça c'est Merde Ça c'est sûr qu'ils ont voulu un petit peu le rendre plutôt public Mais Y'a méprise Ouais c'est ça y'a méprise Pour moi y'a vraiment méprise de beaucoup de gens Y'a une espèce de grosse incompréhension générale autour de ce jeu Le pic des neiges Nous y voilà C'est bon C'est bon C'est juste moi je vous Je suis juste cohérent dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure C'est que Vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez J'ai vraiment retourné le problème Plein de fois dans ma tête Ça ne me convainc pas Autant y'a des arguments Des fois je me fais convaincre Sur des jeux Sur des machins J'arrive à comprendre Elden Ring Vous n'arriverez pas à me convaincre Je ne J'ai mon avis peut-être borné sur la question Mais je ne Tant mieux pour lui Attention je sais pas du tout From Software c'est un super studio et tout Je suis pas en train de dire qu'il mérite pas Mais Moi à titre personnel je ne le comprends pas C'est ça que je vais vous expliquer Vous pouvez me sortir les arguments que vous voulez Ça ne marche pas chez moi J'ai déjà retourné un peu tout dans ma tête Et Ça ne me convainc pas Les arguments avancés ne me convainc pas C'est sûrement la vérité Parce qu'il y a bien une explication Même si pour moi je pense Une énorme partie de l'explication Vient tout simplement De la Vient tout simplement de la De la méprise de beaucoup de gens Sur ce qu'est le jeu Mais Ça ne me convainc pas Je sais pas si tu comprends Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Mais C'est rien que je gagne là en fait Pour l'instant En fait les gens ont cru Un Zelda légèrement plus compliqué Ou un jeu totalement différent Je fan ce type de jeu Je ne le taque pas Mais c'est pas accessible Bah oui On est d'accord Merci Tweez Comment ça va ? Ça va bien Ça va bien Ça va bien Merci Merci pour ton follow Enfin pour ton follow Pour ton sub pardon Alors deuxième temple Mesdames messieurs On y est Temple du big den edge Nous y voilà Alors je risque d'être paumé Comme d'hab sur ce truc Mais Varez vous Allez barre toi Barre toi Au pire te barre pas Au pire te barre pas J'ai envie de dire Ok alors Attendez Parce qu'il y a plusieurs trucs Déjà à faire ici Il y a plusieurs trucs Il y a les fées Il y a plein de choses À faire ici Ok Là ici je ne peux rien faire Hop On va récupérer ça On va Ça ça marche pas Est-ce qu'il y en a d'autres ici ? Il y en a d'autres ici Voilà J'en ai marre que ce soit inversé Ok Alors on y va J'ai détesté cette salle J'ai galéré à passer le pont J'avoue que je galérais aussi Quand j'étais plus petit Ah il y avait une fée Genre qui était là Ah d'accord Ok Pourquoi pas De toute façon Je risque d'avoir du mal A me repérer au début Mais Ça va le faire Petite carte Machin Ok Ok Donc il y en a encore Il va me falloir Les flèches de feu Tant que j'aurai pas Les flèches de feu Être compliqué Cette histoire Ok Bon ici Avec la carte Je crois pour l'instant Donc c'est good Redescendons Je pense que j'aurai pas Des coffres Des machins En bas Je crois pas Avançons Je viens de regarder ta vidéo Tu penses que c'est pour 2023 Brassez aux oreilles Deux Bah non justement Dans ma vidéo Je dis que Je dis que non Je dis que c'est pour 2022 Donc voilà Justement je le dis Dans la vidéo Que j'ai changé d'avis Euh Quel enfer par contre J'ai oublié Avec tous les étages Là c'est un enfer Ce truc Faut pas que je me concentre Trop sur les faits Pour l'instant Faut que j'avance Dans les salles Pour l'instant C'est le mieux à faire En fait t'as des trucs Que tu peux faire Ah j'arrête ça Ah ça passe pas Ok 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 Attendez Je pense que ça passait Mais Alors Si il va falloir Bouger les trucs Est-ce que On goron je peux Je sais plus Oui je peux On goron tu peux Heureusement Par contre on déplace le truc Ce temple est pas très dur En fait Faut y avancer Tranquiloupilou Mais ce temple N'est pas le Plus compliqué Qu'on ait eu Hop Vas-y Et puis surtout Le boss C'est trop style Ça très clairement Je te rejoins sur quelque chose Je prends toujours plus de plaisir Sur mes deux jeux Que sur les jeux récents Après ça Ça dépend des gens Mais ouais Ça dépend Ça dépend des jeux Ça dépend des jeux Aussi Il y a des jeux Sur lesquels je préfère Les jeux actuels Tout Du 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 Petite clé Voilà très bien Et pour le moment C'est tout ce que je peux faire Ici Ouais En fait Ce temple C'est beaucoup de préparation C'est beaucoup 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 de préparation Alors On va descendre Et alors Tu ne joues plus à MoDead C'est quoi MoDead C'est quoi MoDead Du coup non Je n'y joue plus Je vois même pas Ce que c'est MoDead Un grand Demon World Oh putain Voilà par contre Minecraft modé Ah C'est pas la même chose Non 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 Je ne joue plus Bah non Puisqu'il y a 0 mise à jour Donc c'est vrai que Je suis un peu en mode 2 J'attends qu'il se passe des choses Tu du Tu du Terraria bien sûr Qu'on a joué On a même fait des idées dessus Enfin Terraria C'est vieux comme le monde Terraria c'est C'est vieux Terraria Tant que je n'aurai pas Tant que je n'aurai pas Les flèches de feu Les flèches de feu Elles vont être compliquées On va surtout essayer D'aller chercher les flèches de feu Parce que Sinon ça va être Complicado Alors On avance Aïe Donc là D'ici Par contre Je suis désolé Mais moi je suis persuadé Que je peux faire fondre ça J'en suis mais Intimement persuadé Je ne sais pas pourquoi Mais je Moi je le sens Je ne sais pas Je pensais Comment on pouvait Peut-être pas du coup Alors Hop On va attendre d'avoir les flèches de feu Sans les flèches de feu Ça va être compliqué Alors Hop Ça on a la clef Donc c'est pas très important J'ai joué à Majora À 4 ans J'ai flippé J'ai pas fait un temps J'avais trop peur De s'en sortir du village Moi j'ai joué J'avais 6 ans J'adorais 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 Ouh la porte Hop Alors Mais Tout ça pour ça Super Putain j'arrive pas Faut-moi la paix Faut-moi la paix Ce sera plus simple C'est ton premier Zadda Que t'as joué à Tentis Non Ok Rina Enfin Hop Ok Oh faudra que j'aille prendre le baril d'ailleurs Faudra me faire penser à aller prendre le baril De poudre Autrement ça va être compliqué Voilà on va aller chercher les flèches de feu Après tout va se décanter Tu as une princess ou skyward sword Skyward sword Skyward sword Skyward sword Hop Vas-y Ouvre J'allais te le dire pour le baril Ouais je viens d'y penser là Hop Ok Putain la caméra La caméra elle a souffert là Hop Ma première console a été la N64 Et j'avais 4 jeux Oh T-M64 Maricard T'as un jeu de foot Et puis j'ai connu la PS1 Aïe 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 La PS1 a été sympa Oh mais quand même Merci Japamat Hey Sif 4 mois Déjà le temps passe vite Continue ce que tu fais J'allure ta personne De personnalité Merci beaucoup Merci Japamat Merci beaucoup Ça fait plaisir C'est très gentil Merci à toi Alors ouvre ça Du 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 Petite clé Euh Est-ce qu'il y en a d'autres ici Je crois qu'il y en a d'autres Non Il n'y en a pas d'autres Ok Et là du coup On va revenir en haut Ah non toujours pas Oh putain l'enfer Dites-moi qu'elle y est Euh oui Elle y est Mais alors attends Vous savez Il y avait ce bug A un moment donné Sur la version Je ne sais plus quelle version Justement J'espère que ce n'est pas Sur celle-là Non c'est vrai J'ai eu peur Faut le savoir Que c'est là Ok Sixième fait Très bien Ok ok Il n'y en a pas d'autres ici Alors On va venir là On compte ça Est-ce qu'il y a des écouteurs Sévrants Des écouteurs basiques Je n'ai même pas la ref Mais j'ai l'impression Que c'est en train de me faire perdre De l'audition De plus en plus Des fois J'entends pas ce qu'on me dit Je fais quoi Donc Moyen tu vois C'est la 20ème fois Que tu fais Majora En tout Enfin tu veux dire En tout Ou Ou en vidéo En vidéo C'est la 5ème 6ème fois Je ne sais plus En tout Je ne sais pas 20-30 fois Peut-être Bon Pas con Euh Hop Merde Oui Je viens de me rappeler Je viens de me rappeler A chaque fois Je fais cette erreur Hop Je déballe le ninguin Quoi il y a le déballe Elden Ring qui revient Ça fait une heure Qu'on en parle Je n'aime pas Elden Ring Chez moi Avec ce jeu Je suis depuis des minutes Jamais je ne t'ai entendu parler Des MGS Oh quand même Su j'en ai parlé plein de fois Su Ah si Bah MGS j'aime beaucoup Bah il y a même des vidéos MGS sur la chaîne Quand même Su on en a parlé Et voilà Et c'est le drame Et c'est le drame Putain Oh putain Pourquoi j'aime pas ce truc Tu du Tu du Suicide toi Ah c'est trop tard C'est trop tard C'est trop tard Ah trop tard Ouais 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 Ok Alors J'ai arrivé Cassez vous On va avancer Tout ça On va éviter de refaire La même douille On arrive On arrive aux flèches C'est quand même Un peu dommage Je vais devoir refaire Le même Oh je dois tout refaire Oh non C'est chiant ça Ça c'est abusé Ok Il y a vraiment un débat Avec Digimon Digimon Oh putain Quelle époque J'ai connu L'émergence De Digimon Quel enfer Hop Alors Moi j'ai pas connu Oh non mais toi T'as pas connu toi Alors attendez On recommence Bien sûr On va suicider En feu En mojo Effectivement Oh putain Ce beau gosse Alors Ouais bah après On va attendre D'avoir les flèches de feu Go Flèches de feu Mesdames messieurs On y est Alors Est-ce que le jeu est confortable Avec la manette pro du switch Moi ça va En vrai ça va Je suis avec la manette Ça va Bien Bien Ok Et les diviser Non bouge Ah tu vois là Niveau accessibilité En fait Niveau jouabilité Ah je vais crever Je vais crever Parce que C'est bon J'arrive à le viser en fait On sait pas tout le temps Le viser C'est chien C'est bon C'est bon C'est bon Tadam Voilà Flèche de feu Merci Gallifrey J'espère que tu vas bien Ça va bien Ça va bien Merci Alors Ok Décor ici Y'a pas de Non Logique Logique mais Alors C'est bon Sous-titrage ST' 501